Professeur Elis Brezis, bonjour Bokertov. Merci d'être avec nous ce matin. Je le disais en vous présentant tout à l'heure, on parle de plus en plus d'une sortie de crise. C'est dans les journaux israéliens ce matin. Il y a des experts qui planchent là-dessus et qui doivent présenter leur conclusion devant le Conseil pour la Sécurité Nationale, qui est l'instance suprême qui gère cette crise en Israël. Alors il y a de cela trois semaines. Si je ne m'abuse, vous nous aviez dit, vous étiez relativement optimiste et vous aviez dit que tout de suite après la fin de Pessar, on pouvait envisager de revenir d'une certaine manière plus ou moins à la normale. Dites-moi si j'ai bien traduit vos propos. Est-ce que véritablement, on peut espérer que l'on va sortir de cette crise relativement rapidement ? Quand on parle de sortie de crise aujourd'hui, qu'est-ce que cela veut dire ? Expliquez-nous tout. Alors tout à fait. Comme je l'avais déjà dit et comme j'ai aussi présenté la façon de sortir selon mon point de vue, selon le point de vue des économistes avec qui je travaille, nous allons aller très lentement, mais nous devons sortir de cette crise parce qu'économiquement, nous ne pouvons pas rester tout le temps dans ce confinement et les données épidémiologiques sont très bonnes pour une grande partie de la population. Donc l'idée, c'est de bloquer, de rester dans le confinement les villes qui ont un très haut taux de personnes malades devenant malades et le reste devra commencer à travailler. Alors nous sommes tous d'accord, tous les économistes et même le ministère de la Santé est d'accord pour le fait que le premier mouvement, je l'appelle ça la sortie d'Egypte numéro 2, si vous voulez, c'est de commencer avec tout ce qui est productif, c'est-à-dire les industries. Le ministère de la Santé est d'accord pour que 30% de la population commence à travailler. Nous, nous pensons que ça doit être 50%, donc vous voyez, ce sera probablement à la fin du 40-50% et obligatoirement, nous devrons faire des tests, des tests tout le temps pour que dès qu'une personne est vérifiée comme malade, nous pouvons tout de suite, dans la journée même, savoir ce qu'on doit faire. Alors on parle beaucoup du fait qu'il n'y a pas assez de tests. J'ai l'impression qu'on garde en fait les tests pour justement le 16 avril, fin de PESA, pour que les tests commencent à être en très grand nombre entre 16 et 19. Parce qu'il faut comprendre qu'un test n'est bon que pour la journée où vous avez été testé. Et donc, il faut comprendre que la stratégie du ministère de la Santé est une stratégie qui est très rationnelle, d'attendre un peu plus avec les tests pour en avoir plus pour le faire à l'endroit où les gens commencent à travailler. Alors, professeur Brésil, je vais d'abord vous demander de vous rapprocher si c'est possible du micro, comme ça on vous entend mieux. Voilà, j'espère qu'on vous entendra mieux. Mais effectivement, vous n'êtes pas parmi ceux qui critiquent le ministère de la Santé par rapport au nombre de tests de dépistage qui n'ont pas encore été réalisés. On est loin des 10 000 ou 20 000 ou même 30 000 dont il avait été question au quotidien, même par Benjamin Netanyahou. Mais selon vous, ce n'est pas inquiétant ? Ce n'est pas inquiétant parce qu'on est en train de préparer justement l'après-Pessar. On n'est pas en train de se dire qu'on ne va pas en faire des tests. On est en train là de préparer qu'après-Pessar, on puisse en faire entre 15 000 et 20 000. Et donc, alors, il peut toujours y avoir des problèmes. On peut toujours ne pas réussir. Mais la stratégie du ministère de la Santé n'est pas du tout quelque chose de faux a priori. Vous ne voulez pas actuellement, ce que vous voulez vraiment tester, c'est dans les maisons de retraite parce que là-bas, il y a un énorme problème. Vous voulez aussi tester dans les villes qui doivent être dans un confinement total pour vérifier qu'on a raison. mais on doit attendre vraiment le 16. Et là, si entre le 16 avril et le 19, on n'aura pas assez de nombre de tests, alors là, on devra vraiment se poser la question de ce qui se passe. Alors, vous parlez de sortie de crise pour les industries, les petites et moyennes entreprises. Mais tout cela est lié, on ne peut pas le dissocier, de ce qui se passe au niveau de l'éducation nationale parce que pour que les parents puissent aller travailler, eh bien, il faut que les enfants soient à l'école. Comment on peut gérer les deux choses en même temps ? Alors, nous sommes le premier pays, hors des pays asiatiques, à faire cette sortie d'Egypte numéro 2. Il faut bien comprendre qu'en Asie, il n'y a pas le problème des enfants. Ils ont très peu d'enfants par famille. Il y a les grands-parents qui vivent avec eux en général. Et donc, jusqu'à aujourd'hui, les gens en Asie, surtout en Chine, vont travailler. Et en fait, les enfants sont à la maison. Nous ne pouvons pas nous permettre cela du tout en Israël. Et nous serons donc le premier pays à devoir ouvrir aussi les écoles. Et là, il y a un débat. Et ce n'est pas très clair ce qui va se passer. Parce que le ministère de la Santé ne voudrait pas du tout donner la possibilité aux écoles parce que nous savons que les enfants peuvent être malades et sans symptômes. Et donc, ce serait très problématique. D'un autre côté, on ne peut pas les garder à la maison indéfiniment. Alors, vous en avez... Et il y a les enseignants aussi. Certains enseignants peuvent être âgés pas loin dans les groupes en danger, quoi, on va dire. Oui, mais alors là, on a une armée. On a des maîtresses qui font partie de l'armée. On va devoir, évidemment, les prendre et les mettre à enseigner. Et là, ce n'est pas tellement le problème. Les professeurs, on pourra trouver une solution. Le problème, ce sont les enfants et le fait qu'ils peuvent être sans symptômes et en fait, propager la maladie, le virus. Alors, là, il y a un très grand débat. Doit-on commencer avec les écoles maternelles ? Parce que les parents, on va dire la vérité, ont beaucoup de mal à rester et à travailler quand les enfants sont à la maison. Ou commencer avec les grandes classes ? Moi-même, mon centre de recherche, on a pensé qu'il faudrait commencer avec les grandes classes pour voir comment ça se passe. Parce qu'on peut leur demander d'aller avec un masque. On peut demander que la moitié du groupe reste avec Zoom et lentement, lentement commencer. Je crois que ce sera le plus grand débat. nous n'avons aucune manière de savoir ce qui est optimal parce que nous sommes le premier pays dans le monde à le faire. Et j'ai confiance qu'entre le ministère de la Santé et le ministère des Finances, nous trouverons une solution qui soit une solution qui en même temps permettra lentement, lentement aux enfants d'aller étudier et en même temps permettra de sauver qu'il n'y a pas vraiment de contagion à nouveau. Et il faut être très clair que chaque fois, et c'est pour ça évidemment qu'il faut des tests, chaque fois qu'on verra que le nombre de gens malades augmente, à ce moment-là, on arrêtera et on recommencera, si vous voulez, un mini-confinement jusqu'à ce qu'on puisse ouvrir lentement, lentement, toute l'économie. – Alors, dans ces stratégies de sortie de crise, je lisais ce matin dans la presse israélienne, il y a une formule qui revient, rien ne sera plus comme avant. Et cette question, je voudrais vous la poser, est-ce qu'effectivement, on va se retrouver dans une situation totalement différente de ce que l'on a connu avant le corona ? Est-ce que, j'essaye de donner des exemples, mais par exemple, dans combien de temps on peut envisager, par exemple, pour les gens qui travaillent à l'étranger, de repartir à l'étranger, alors qu'à l'étranger même, il y a des problèmes peut-être plus graves qu'en Israël ? Comment va-t-on faire, par exemple, pour les grandes vacances ? Il est question, justement, au niveau de l'éducation nationale, d'annuler les grandes vacances pour, justement, permettre au marché de se redévelopper, de permettre aux parents de travailler pendant ces grandes vacances et de se développer, expliquez-nous, qu'est-ce qui va changer dans notre vie ? Alors, d'abord, parmi les philosophes, on discute vraiment, est-ce que tout va changer après corona ? Alors, je suis plus réaliste. Non. Ça ne va pas changer. Nous sommes humains. Nous allons continuer de vivre un peu de la même manière, avec quelques changements. Nous n'allons plus nous embrasser quand nous nous rencontrons. Nous n'allons plus donner la main tout de suite. que nous allons vivre comme ce que les Asiatiques font tout le temps. OK ? Ce fameux namasté, on peut très bien vivre avec. Pendant combien de temps, par exemple ? Oh, moi, probablement jusqu'à ce qu'on trouve un vaccin. Mais c'est non plus pas une tragédie. Enfin, nous avons vécu des vraies tragédies. Se dire bonjour de loin, c'est pas un très grand problème. pour qu'on mette les choses en perspective, je crois. Le fait qu'on puisse travailler, le fait qu'il n'y ait pas un très haut taux de chômage, et c'est là-dessus que nous, les économistes, nous travaillons vraiment, pour que les gens puissent revenir travailler, c'est ce qui est important, que les enfants puissent aller étudier ce qui est la possibilité de se développer pour les années futures. C'est ce qui est important. Le fait de pouvoir dire bonjour et de s'embrasser à la française, eh bien, on attendra. Mais au-delà, alors au-delà de se dire bonjour, de s'embrasser, qu'est-ce qui va changer, à votre avis ? Alors, vraiment, le gros problème, c'est les voyages. Les gens qui ont l'habitude de voyager pour leur travail devront, là, faire un très grand changement. Il y aura deux gros changements. Tout ce qui est art va devoir changer. Je ne vois pas du tout la possibilité qu'on retourne voir des concerts assis comme on l'était l'un à côté de l'autre. Donc là, il y aura un grand changement. Dans les achats, si vous voulez, on va devoir faire un petit confinement, c'est-à-dire que vous vous trouvez dans un magasin avec trois, quatre personnes et pas plus, probablement qu'on va développer le fait que vous allez à l'avance dire à quelle heure vous venez et vous pourrez donc demander à rentrer dans le magasin et ne pas faire, ne pas attendre à l'extérieur. Je suis grosse que tout ça, on va développer. Mais tout ce qui est restaurant, là, il va y avoir vraiment, si quelqu'un a un restaurant qui vient d'ouvrir il n'y a pas très longtemps, là, ce sera vraiment un problème. Je pense que tous les restaurants vont passer au fait que vous l'enverrez à la maison et il n'y a pas vraiment d'autre choix. Lentement, lentement, lorsqu'on verra vraiment que la courbe s'est complètement aplatie, alors à ce moment-là, on ouvrira, mais on devra mettre beaucoup moins de tables par restaurant et donc, évidemment, ça va influencer sur les profits de ce restaurant. Tout ce qui est voyage va être complètement changé. J'ai parlé avec des compagnies de high-tech, ils se sont mis à travailler à la maison et en fait, se pose même la question pourquoi ils ne l'ont pas fait plus tôt. Et donc, de plus en plus, si vous travaillez à l'étranger, vous devez commencer à réfléchir comment travailler de loin parce que les voyages vont certainement arrêter pendant très longtemps. Alors, tout cela, ce que vous nous expliquez au niveau de cette sortie de crise et de ces répercussions, cela va se traduire par une réduction très sensible de l'activité dans de multiples secteurs, le secteur touristique, le secteur de la restauration, tous ces secteurs dont vous nous avez parlé. Est-ce que cela veut dire que cela va nous entraîner vers une véritable récession ou alors il peut y avoir une situation, et j'essaye de m'exprimer le plus clairement possible, de décalage entre une reprise possible et peut-être un retour à la normale sur le plan de l'industrie, sur le plan de développement du high-tech et des secteurs qui ont porté la croissance économique israélienne, avec un plus grand décalage par rapport au secteur des loisirs et autres ? Absolument. Il va y avoir là, et c'est pour cela qu'on devra penser à de la solidarité. C'est-à-dire qu'il va y avoir ici des secteurs qui vont être très affectés et d'autres qui ne le seront pas. Et donc, le gouvernement devra aider les secteurs qui sont affectés. Certaines personnes, c'est vrai, devront faire faillite, devront penser à changer ce qu'ils ont fait jusqu'à présent. C'est très clair que certains des restaurants ne rouvriront plus, mais certains resteront. C'est aussi une question de s'adapter. Et les dernières données entre économistes, nous discutons, je pense qu'il y aura une petite récession entre 3 et 5 % du PIB, alors qu'en général, nous croissons de 3 %. Donc, c'est une baisse de 6 %. Vous pouvez la voir comme quelque chose de grave, c'est vrai, mais c'est une question pour un an, un an et demi jusqu'à ce que vraiment il y ait un vaccin et que nous soyons vaccinés et que nous puissions tous revenir au monde que nous connaissions. Ou alors, mais, ça ne veut pas dire que les gens vont autant souffrir, parce que nous devons faire ici une solidarité. Ce que j'ai proposé, c'est que ceux qui continuent de travailler et qui avaient un haut salaire vont devoir donner 20 % pour soutenir les gens qui, eux, actuellement, à cause du corona, ont arrêté de travailler. Je pense que cette solidarité en Israël est possible. Elle doit se faire au niveau du gouvernement. Ça ne doit même pas être une taxe, ça doit être simplement la décision que tous les hauts salaires, à partir de, j'ai proposé 20 000 chèquels, à propos, donnent 20 % de leur salaire, même ça peut être au sein d'une entreprise, puisqu'au sein d'une entreprise, certains vont travailler et certains ne vont pas travailler pendant assez longtemps pour pouvoir faire en sorte que ce soit de la solidarité. La personne qui parle là est une personne en général libérale et néo-kelsienne. Ce n'est pas du tout une politique ici socialiste du tout. C'est une politique que nous sommes en crise et au moment d'une crise, nous devons être solidaires. Nous ne laissons pas des gens qui ont travaillé tout le temps tomber parce que c'est leur secteur qui ont été sous un choc qui n'a pas été prévu. Personne ne pouvait penser que ça se passerait. Donc, je crois que ce sera un point très important sur lequel nous allons commencer à discuter. Mais ce ne sera possible de discuter de cela que lorsque vraiment le secteur productif, les industries vont commencer à travailler et regarder, on peut regarder le côté négatif toujours au côté positif. Le côté positif, c'est que nous, nous allons commencer à travailler. Les industries, le high-tech, les petits magasins, certaines écoles, surtout, pensez, il y a des régions, il y a des villes qui n'ont pas du tout été touchées. C'est là pour rouvrir. Vous pouvez regarder le côté négatif que certains secteurs seront vraiment arrêtés. Certaines écoles ne rouvriront pas. Mais vous pouvez regarder le côté optimiste. Nous sommes le premier pays en Europe, dans le monde de l'Ouest, à ouvrir déjà vers l'économie. et avec un nombre de personnes mortes, je dirais, qui est de 100 actuellement, nous supposons que ça passera à peu près jusqu'à 600. C'est une possibilité. Mais regardez le nombre de... Regardez les autres pays où on parle de 20 000, 40 000, 100 000. Donc, je suis très optimiste pour Israël, mais la grande question, c'est comment les Israéliens vont s'adapter ? Si nous faisons ce que nous devons faire, nous réussirons. Une dernière question. On avait parlé ensemble il y a trois semaines de la crise de 1929. Et alors, est-ce qu'on peut... On doit s'attendre sur le plan mondial à l'échelon, on va dire, en macro, à des répercussions aussi dramatiques que cette crise de 1929 qui, on le sait, a provoqué de véritables catastrophes et a même, on l'a dit par la suite, entraîné la montée du nazisme. Est-ce que l'on peut s'attendre à des répercussions aussi dramatiques après la crise du corona ? C'est toujours très difficile et c'est toujours très dangereux de pouvoir dire ce qui sera dans l'avenir. Mais on peut voir ce qui se passe. c'est qu'actuellement, les pays sont prêts, tous les pays sont prêts à adopter une politique économique très forte, même beaucoup plus forte que celle d'Israël. C'est-à-dire que les pays comprennent très bien qu'on ne laisse pas les gens être sans possibilité de se développer, de se nourrir, de vivre. C'est un énorme changement par rapport à 1929. Parce qu'en 1929, les gens sautaient des toits. En 1929, les gens vendaient des voitures, les gens vendaient ce qu'ils avaient à la maison. Vous ne voyez pas ça du tout actuellement. C'est vrai. Ça peut arriver. Comment ? Ça peut arriver. Je crois que nous avons quand même ici une... Nous sommes très liés l'un aux autres. Et je crois que ça peut toujours arriver. Vous avez toujours une petite proportion de gens qui s'y croient plus. C'est évident. Mais je crois qu'en gros, ça ne se passera pas. Et nous n'arriverons certainement pas à un chômage de 30%. Nous parlons... Nous allons parler après avoir... Après le 19 avril, en fait, on l'attend jusqu'à fin avril, probablement que nous irons jusqu'à 10%. 10% du chômage, je vous rappelle qu'en France, dans les pays européens, il y a quelques années, les pays européens étaient avec 12% et 15% de chômage. Donc, nous tiendrons tout. Nous avons... Malgré les politiciens, nous avons... Nous prenons des décisions qui, jusqu'à présent, sont des bonnes décisions, même si, de temps en temps, c'est vrai, il y a des erreurs. Eh bien, professeur Élise Brézy, c'était passionnant de dialoguer avec vous ce matin encore, avec beaucoup d'espoir. Vous nous avez insufflé en cette fête de Pessar et en ce début de semaine un bon espoir, un optimisme qui nous contamine, on l'espère, en tout cas. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin et à bientôt. On espère se parler dans de meilleures circonstances à chaque fois. Voilà. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Shalom. Shalom. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada